Est-ce que la police en fait trop ? Nous sommes partagés entre deux demandes qui viennent du public. Nous avons un public qui nous dit « vous n'en faites pas assez, on aimerait vous voir plus souvent ». Et nous avons une autre partie de la population qui, elle, se plaint parce qu'on fait trop de contrôles et qui nous dit « on ne peut pas bouger, vous passez votre temps à nous contrôler ». On essaie de retrouver le juste milieu, c'est-à-dire de faire des contrôles pour satisfaire une demande qui vient de la population, de les faire de la façon la plus ciblée, la plus pertinente pour éviter de stigmatiser l'autre partie de la population. Si la police ne fait pas de contrôles, vous allez avoir des policiers qui vont se balader dans une voiture et à pied, qui ne vont rien contrôler. Je me demande à quoi ils servent. On s'aperçoit que bien souvent les affaires les plus graves, les plus intéressantes en termes judiciaires démarrent par des contrôles tout simples. On fait des contrôles et on découvre un certain nombre de choses. À partir de là, on démarre des enquêtes judiciaires. Si on ne fait pas ces contrôles, on ne démarre pas ces enquêtes judiciaires. On n'arrive pas à remplir notre mission qui est, entre autres, de constater les infractions, en rechercher les preuves, en interpeller les auteurs et aller déférer la justice. En gros, ces contrôles sont efficaces. En termes de police judiciaire, ils amènent à la résolution d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...